Dans votre livre Tempête sur la laïcité, vous dites que la laïcité n'est pas née en 1905 avec la fameuse loi qui porte son nom, mais vous l'inscrivez dans un temps long qui est le temps du rapport entre le religieux et le politique. Et pouvez-vous nous dire en quoi est-ce que cette perspective historique permet de changer le regard que nous pouvons porter sur la laïcité de nos jours ? Pour comprendre un dispositif juridique sur une question aussi importante qui régit les relations entre les Églises et l'État, il faut donc évidemment les mettre en perspective dans une histoire particulière qui est celle de la France. Cette histoire est marquée par un certain style des relations entre l'État et la religion ou les religions. Donc, un pays chrétien, massivement catholique, qui a connu des guerres de religion dont on connaît la violence, et qui est sorti de la violence des guerres de religion par ce qu'on appelle la paix des religions. Et la paix des religions est liée à ce qu'on appelle la monarchie absolue de droit divin, qui n'est pas du tout une doctrine médiévale, comme on le pense d'habitude, mais une doctrine moderne, au contraire, dont Henri IV est certainement la première incarnation, et qui consiste à dire que le magistrat civil, finalement, l'emporte sur le clair pour sortir de la violence. Et donc, je pense que l'histoire de France est d'abord marquée par cette idée que l'on sort de la violence où le religieux est impliqué par la supériorité de la sphère de l'État. On ne peut pas faire un historique trop complet. La Révolution française est incontestablement un moment très fort, puisque si l'on se réfère, par exemple, à la fameuse déclaration de 1789, non seulement il y est dit que, ma foi, tous les citoyens sont égaux devant la loi, n'est-ce pas ? Et donc, c'est un principe d'égalité, quelles que soient, bien évidemment, les appartenances des uns ou des autres. L'article 6 nous dit que la loi est l'expression de la volonté générale, et non pas le dépôt d'une révélation. Et puis surtout, le fameux article 10, qui nous dit que « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public ». Vous avez là déjà les deux jambes sur lesquelles la laïcité se construira et existe toujours, principe de liberté, mais bien sûr et toujours dans le cadre de la loi. Alors ensuite, bien évidemment, c'est l'émancipation des Juifs, c'est le fait que l'État civil est tenu par M. le maire et non pas par les paroisses, et les paroisses catholiques en particulier. Et puis le XIXe siècle, ce que j'appellerais un siècle d'un petit pluralisme, finalement, où un équilibre est trouvé entre une Église catholique, qui n'est plus la religion de l'État mais de la majorité des Français, un concordat, bien évidemment, avec l'Église catholique et puis l'État français, des articles organiques pour le culte israélite, et puis pour les protestants, à la fois réformés et luthériens. Et donc, on peut dire trois, trois, trois cultes, en quelque sorte, quatre si on distingue les deux cultes protestants, trois cultes reconnus, salariés, etc., par l'État. Et puis, et puis, la République. La République, au début des années 70, avec ce conflit qui se met en place, et c'est ça qu'il faut comprendre, une Église catholique qui a des postures et une position politique anti-républicaine, de telle sorte que ce qui va marquer à jamais l'histoire de la laïcité française, c'est que finalement, ceux qui sont partisans de la laïcité sont en fait des républicains et ne peuvent pas ne pas être anti-catholiques, puisque s'il y a bien sûr des catholiques libéraux sans lesquels, sans doute, la laïcité moderne n'aurait jamais pu voir le jour, le magistère catholique est anti-républicain. Et donc, on ne peut pas être laïc et républicain si on n'est pas anti-catholique. D'où ce que Émile Poula a appelé la guerre des deux France, qui est un climat très particulier, les grandes lois laïques sur l'école, etc., etc. Et puis, en fin 1905, avec ce principe, effectivement, on l'oublie toujours, c'est la loi dite de séparation, mais l'article 1 pose d'abord le principe de la liberté de conscience, dont il est dit que la République l'assure, et le principe de la liberté de culte, dont il est dit que la République le garantit. Autrement dit, il y a deux verbes, il y a deux notions, et il y a un ordre, à savoir que la liberté de culte est contenue dans la liberté de conscience, et non pas l'inverse. Et puis l'article 2, bien évidemment, qui dit que la République ne reconnaît ni ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. Donc, les budgets publics consacrés aux cultes sont supprimés, mais on l'oublie toujours, la linéa 2 de l'article 2 dit « Toutefois pourront être maintenus les cultes dédiés aux aumôneries, ce qui prouve bien que la laïcité n'est pas anti-religieuse, et que même la République, généreuse et bonne fille, accepte d'entretenir, peut-être et sans doute modestement, le culte lorsque le citoyen ne peut pas accéder à son propre culte. Ce qui signifie fondamentalement que la liberté religieuse et de conscience et de culte est d'abord un droit individuel, et que la République doit favoriser ceux qui, pour des raisons quelconques, on est malade dans sa chambre d'hôpital, on est soldat en opération extérieure, on est prisonnier dans sa cellule ou pensionnaire, et donc on ne peut pas aller vers son culte, et donc la République permet au culte de venir vers vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...